Salut à tous, ici Bigoof, bienvenue dans ce nouveau test, là c'est test 1-2-2, aujourd'hui je suis avec Bélo93, salut à toi Bélo. Salut Bigoof, salut tout le monde. Allez c'est parti, on part avec le T1 Heavy pour ma part et pour la sienne ça sera le T34. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Mani Noska en hiver, donc T1 Heavy, T34, T20, alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur le T1 Heavy, Bélo là, vite fait là, comme ça un petit... Alors le T1 Heavy c'est un char lourd de la branche américaine, on va dire que c'est le premier vrai char lourd de la branche américaine. Absolument, oui. L'avantage en fait de cette branche et puis de ce char c'est surtout le très bon blindage frontal qu'il possède et également le très bon blindage de tourelle. Il faut également noter sur ce char qu'il a une très bonne dépression qui permet de faire un excellent hold-on. Alors attends, je te coupe en même temps, quand tu dis hold-on parce que peut-être que pour les nouveaux qui viennent d'arriver, qu'est-ce que ça signifie ? Donc j'allais expliquer, le hold-on en fait c'est la technique qui permet de se cacher derrière un obstacle ou un petit relief sur le terrain tel qu'une petite bosse et de ne laisser dépasser que la tourelle et le canon en fait pour protéger le bas de caisse. Voilà, c'est ça qu'on appelle le hold-on. Ok, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir une bonne explication mais bon, il faut quand même penser, il y en a certains qui sont un peu comme moi, qui ne sont pas forcément des grands as, donc forcément des termes un peu sophistiqués, il faut peut-être dire simple, ça serait mieux. Voilà, on est là pour voir ça tranquillement de toute manière, donc il n'y a pas de soucis. Alors, donc, hop là ! Ouais, bon allez hop, de toute façon là on va aller directement au frontal. Allez, c'est parti ! Alors par contre, j'ai remarqué que des fois j'arrivais mieux à toucher ma cible sans sniper. Alors, c'est ça qui est marrant. En vue extérieure. Ouais, en vue d'extérieur. Alors là, tu vois, j'ai à peine de le toucher, j'ai... Ouh la vache, j'en ai pris une belle là. Alors, hop là ! Ah, c'est le stug, d'accord. Alors, attends, je suis en train de me faire celui-là là-bas. Voilà. Ah, il y en a qui sont en train de les capturer. Donc là, toi, ce que tu es en train de faire, c'est un hold on, hold on, hold on, c'est ça ? Alors, ouais, plus ou moins. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai que ma tourelle qui dépasse. Hum-hum. J'ai également ce qui s'appelle aussi du... Je suis en train d'angler mon char, c'est-à-dire que je le tourne légèrement pour que l'arrière de mon char dépasse. Ouais. Et que si quelqu'un tente de me toucher, il touche mes chenilles à l'arrière. D'accord. Plutôt que mon blindage. Bon, alors là, moi, je vais aller m'occuper de la base. Ok, bah de toute façon, moi, j'avance dans le front, là. J'essaie de me faire le petit évent, là. Donc là, il est en train de faire un hold on. Ah la vache. Je suis en train de m'occuper de la base. Voilà. Hop là. Allez, ce qui serait magnifique, c'est au moins que je puisse en avoir un. Hein, ça serait cool. Parce que vous savez, les amis, il faut... Même si je me fais péter la gaboche, et bah il offre... Ah, et merde, je ne l'ai pas eu. C'est bien au moins d'en avoir un. Alors, attendez, il y a le terrain qui est en train de se faire la fuite. Non, 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 celui-là, il est pour moi. Ah, celui-là, il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi. Laissez-le-moi. Laissez-le-moi, non ! Oh, le salopard ! Bon, bah, voilà. Bah, écoute, je pense que c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc, la bataille est finie. Bon, bah, écoutez, les amis, voilà, sur cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable vidéo avec, donc, Bello en tant que commentateur professionnel. Celui, c'est un commentateur professionnel. Voilà, et puis on se retrouve sur de nouvelles aventures pour voir un peu sur quoi on partira. Allez, salut les amis, à la prochaine. Ciao ! Salut tout le monde ! Salut tout le monde !